Bonjour, je me présente, je suis Flo et je suis queer et chrétienne, croyante et pratiquante. Alors quand je dis que je suis queer et chrétienne, croyante et pratiquante, en règle générale, ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Du côté des personnes qui partagent ma foi, on me dit soit tu es queer et dans ce cas-là, ne viens pas chez nous, soit tu es croyante et pratiquante et dans ce cas-là, il faut que tu arrêtes de t'identifier en tant que queer. Du côté des personnes qui sont hors de ma religion, donc des athées ou des personnes qui ne pratiquent plus ou qui sont dans des périodes de doute, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent mais si tu es queer, mais quitte cette religion qui ne veut pas des personnes queer. Donc on dirait que ces deux côtés-là sont d'accord, on a ceux qui sont à l'intérieur de ma religion qui me poussent dehors et ceux qui sont hors de ma religion qui me tirent dehors en disant mais fuis, c'est pourtant bien, va-t'en. Et en fait, ça semble extrêmement familier pour moi parce que j'ai dit que j'étais queer. En fait, pour être plus précise, je m'identifie en tant que bisexuelle. Et en tant que bisexuelle, c'est pas du tout la première fois qu'on me dit tu dois choisir. Soit tu es hétéro, soit tu es homo, tu peux pas être les deux. Et donc du coup, j'ai envie de répondre la même chose. Tout comme je suis bisexuelle et non, je ne peux pas choisir, ça fait partie de moi. Et je ne peux pas dire, tu choisis, soit tu es brune, soit tu as les yeux marrons. Je suis brune et j'ai les yeux marrons, ça fait partie du package. Je ne vais pas choisir entre l'un et l'autre parce que pour moi, ce n'est pas incompatible. Donc de la même manière, j'ai décidé que j'allais m'identifier en tant que queer et que j'étais croyante et que j'étais pratiquante et je ne peux pas choisir un côté ou l'autre. Et donc ces gens-là qui me disent qu'il faut que je choisisse un côté ou l'autre ne se rendent pas compte que des gens comme moi, il y en a énormément et qu'en fait, non seulement on existe, mais on existe en plein d'exemplaires différents. Il y a tout un tas de variables. Par exemple, on peut être homosexuel, croyant et décider d'être abstinent parce qu'on considère que l'homosexualité est un péché. On peut être homosexuel, avoir un partenaire sexuel du même sexe et penser qu'on a encore sa place dans cette religion parce qu'on a droit au pardon. Ensuite, il y a des gens aussi qui sont homosexuels en couple avec une personne du même sexe et qui considèrent que non seulement ils ont le droit d'être croyants et pratiquants mais qui, d'après leur propre interprétation, pensent que le Christ aurait complètement validé l'amour qu'ils ont pour leur partenaire. Il y a tout un tas de variables et là, je viens juste de parler de l'orientation sexuelle. Il y a des personnes aussi qui sont transgenres et qui sont croyantes et ces personnes-là, j'en connais au moins une et on ne peut pas nier leurs croyances simplement parce qu'ils sont un peu différents de la population normale de cette religion. Donc je suis queer et chrétienne, croyante et pratiquante et je réclame ma place dans la religion chrétienne. Merci. Merci.